Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, on commence. Au moment de négocier son nouveau contrat, Francis Nganou avait de nombreuses revendications, mais aucune ne concernait son salaire. Si son poste de président du PFL d'Afrique a été mis en avant dès sa signature, qu'en est-il des termes financiers ? Le nouveau patron du Predator vient de faire une révélation dingue à ce sujet. Francis Nganou a toujours été clair suite à son départ de l'UFC. Tout n'était pas qu'une question d'argent pour lui, dans les négociations avec Dana White. Alors évidemment, il voulait une rémunération à la hauteur de sa production dans la cage, en adéquation avec tous les énormes chaos qu'il a pu mettre dans sa carrière. Néanmoins, il ne jurait pas que par cela. La preuve, avant de partir définitivement, il a décidé de dire non à une offre qui aurait fait de lui le poids lourd, le mieux payé de l'histoire. Et ce, devant la légende jeune jaune. Mais ce qu'il voulait plus que tout, et qu'il a obtenu en s'engageant au PFL, c'est une amélioration des conditions de travail pour tous les combattants. Et surtout la création d'une ligue de MMA professionnelle continentale en Afrique. Il voulait être le président du PFL d'Afrique, il voulait un salaire garanti pour son futur adversaire. Au moins un million de dollars. Nous lui avons proposé le même salaire, qui était proposé par l'UFC. Si Francis Ngannou ne pensait qu'à l'argent, il se serait engagé dans une autre organisation, ou aurait prolongé à l'UFC pour une meilleure visibilité. Mais le Camerounais avait des ambitions bien plus importantes lors des négociations, et le PFL était la seule institution capable de répondre à ses demandes. C'est dingue mais pas surprenant, il a respecté sa parole jusqu'au bout, de quoi attirer le respect des fans. L'un d'eux a par exemple déclaré, et tous les fans se sont tournés contre lui, parce que Dana White a mal parlé de lui, parce que John John a exploité un kickboxer. Également parce que le BKFC et le One n'ont pas pu lui offrir une telle liberté. Bon ami 3 ans, pour monter en poids lourd, et a obtenu un nouveau contrat quand Francis est parti. Je suis heureux qu'il ait eu ce qu'il voulait. A salaire égal, tous les combattants de la planète signeraient à l'UFC pour se frotter au meilleur, et avoir le plus de visibilité. Mais Francis Nganou n'accordait pas une importance majeure au zéro sur son contrat, il voulait d'autres choses bien plus symboliques.